... Shalom bien-aimé, bienvenue à Style de Vie. Je suis le pasteur Armel. Style de Vie est votre émission qui parle des sujets pratiques de la vie chrétienne. Nous espérons à travers ces moments vous donner des bases pour une vie chrétienne efficace et surtout beaucoup d'encouragement. Lorsque nous sommes heureux parce que nous avons une bonne nouvelle ou lorsque nous sommes attristés parce que nous traversons des moments difficiles, nous avons besoin de parler avec quelqu'un, de partager cela avec une personne proche, une personne qui nous comprend et qui est prête à nous écouter. Nous avons besoin de parler à un ami. Le sujet de ce jour, c'est l'amitié. Étant donné que nous avons une vision personnelle, tout un chacun, de ce sujet concernant l'amitié, nous allons essayer d'aborder quelques points à travers cette émission. Tout d'abord, qui peut-on appeler un ami ? Quelles sont les limites que nous pouvons fixer à l'amitié ? Et comment choisir nos amis ? Avant de continuer, nous allons définir le mot « amitié » afin que nous soyons ensemble sur la même longueur d'onde. L'amitié, donc, c'est un lien d'affection entre deux personnes, un attachement, une sympathie d'une personne envers une autre. La Bible nous donne plusieurs exemples d'amitié. Nous voyons l'exemple de David et Jonathan, celui également de Marie et Élisabeth. La Bible nous parle dans le livre de Luc 1, à partir du verset 38, lorsque l'ange est venu pour visiter Marie et qu'elle a pris peur. La Bible nous dit qu'elle est allée voir sa cousine Élisabeth qui, elle aussi, avait reçu la visitation de l'ange de l'éternel et qui avait connu le miracle de l'enfantement. Un ami, c'est une personne à qui l'on veut se confier dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. C'est quelqu'un à qui nous pouvons tout partager. Qui peut être notre ami ? Notre conjoint peut être notre ami ? Un parent peut être notre ami ? Un frère ou une soeur en crise peut être notre ami ? Un collègue de travail peut être notre ami ? Mais il est important que nous puissions définir que toutes les personnes que nous appelons amies ne sont pas en réalité nos amis. Nous avons des connaissances, nous avons des proches et nous avons des intimes. Comment éprouver l'amitié ? L'amitié s'éprouve sur la durée. Il est important que, sur le temps, nous puissions voir qui sont nos amis, c'est-à-dire de prendre du temps. Lorsque nous rencontrons une personne et que, comme on dit communément, il y a le feeling, cela ne veut pas dire que tout de suite, la personne va s'avérer être un vrai ou une vraie amie. L'amitié, la vraie amitié, va s'éprouver sur la durée, sur le temps. Et également, la vraie amitié s'éprouve dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve. Vos vrais amis, vous les connaîtrez lorsque vous serez en train de traverser des moments difficiles. La Bible nous dit qu'un vrai ami s'avère être un frère. Un vrai ami devient un frère dans les moments difficiles. Je vais vous lire aussi ce verset-là de Proverbe 27, verset 6. Proverbe chapitre 27, verset 6. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas traversé des moments difficiles ensemble, vous ne pouvez pas définir que quelqu'un est un vrai ami ou une vraie amie. Nous avons cet exemple de David et de Jonathan et cet exemple est très fort dans le sens où la Bible nous parle de Jonathan qui s'est attaché à David. Et c'est son âme qui s'est attachée à David. Il a fait une alliance avec David. Il est rentré dans une vraie amitié avec David. À tel point que lorsque son père, Saül, le roi, projetait de tuer David, il prenait sur lui d'aller informer David à cause du lien d'amitié. Pour vous dire à quel point l'amitié peut devenir quelque chose de très fort entre deux personnes. Les vrais amis sont rares. Comment peut-on reconnaître un vrai ami ? Je vais vous énumérer cinq points et je pense qu'à travers cela, vous allez pouvoir vous-même définir qui peut être votre ami ou qui est votre ami. Premièrement, les vrais amis vous soutiennent dans des moments difficiles. Deuxièmement, un ami ne sera jamais jaloux de votre avancée. Vous allez remarquer que quand vous êtes en train de progresser, vous allez entendre des paroles pour vous ramener toujours en arrière. Un vrai ami va partager votre joie. Un vrai ami sera content des bonnes choses qui vous arrivent. Un vrai ami va éprouver de la tristesse quand vous passez par un moment difficile et il va vous soutenir. Donc, ce sont ces points-là qui peuvent nous aider. Également, un ami ne cherchera pas son profit lorsqu'il est en train de vous faire du bien. Un ami viendra vous apporter. Un ami vous soutiendra de ce qu'il peut faire, de ce qu'il sait faire. À ce niveau-là, vous devez pouvoir faire la différence entre les services que vous demandez aux gens et les services que vous demandez à vos amis. Un vrai ami, par rapport à ce qu'il peut vous apporter, il ne cherchera pas forcément son profit. Mais dans l'amitié, sachez que vous devez tous les deux tirer une certaine satisfaction l'un de l'autre. Et cinquièmement, un ami vous couvrira lorsque vous avez à traverser un moment d'humiliation. Un ami n'ouvrira pas la brèche. Au contraire, un ami vous couvrira. Un ami apportera le reconfort. Un ami vous donnera les paroles pour vous aider. Un ami fera son nécessaire en sorte que vous soyez couvert et non exposé. Comme je disais tout à l'heure, le verset 17 nous dit, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Bien-aimés, vous avez le choix de vos amis. Contrairement à nos parents, chacun choisit ses amis. On est dans une famille et on n'a pas le choix de ses frères, de ses soeurs, de son père et de sa mère. C'est quelque chose qui devient en fait pour nous lorsque nous venons sur terre. Mais nos amis, la Bible nous dit que nous avons le choix par rapport à nos amis. Et le psaume 1, le verset 1, nous le détaille bien. « Heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Ça veut dire que j'ai le choix. Je peux marcher avec des personnes. À moi de choisir avec qui je voudrais marcher. Donc nous avons le choix de nos amis. Pour vous dire que lorsque vous êtes influencé ou impacté négativement par une personne, vous avez à prendre une décision. Le monde nous dit « Mauvaise compagnie corrompte les bonnes mœurs ». Ça veut dire que si vous fréquentez quelqu'un qui n'est pas sage et qui vous induit dans des mauvaises choses, même si vous vous retenez, je vous assure, tôt ou tard, vous allez commencer à faire les choses dans lesquelles vous baignez ou les choses que vous entendez. Nous avons chacun d'entre nous des responsabilités par rapport à ce que nous entendons, des responsabilités par rapport à là où nous allons, parce que c'est notre vie. Donc si nous sommes en amitié avec des personnes qui nous conduisent dans des endroits peu fréquentables, qui nous encouragent dans des causeries, on va dire, grossières, dans des choses qui ne sont pas bien, c'est notre responsabilité soit les influencer, de les impacter de ceux que nous croyons ou tout simplement de nous séparer. Nous avons le choix de nos amitiés et donc nous devons prendre en considération que nous allons ressembler aux personnes avec qui nous marchons. La Bible dit que si tu marches avec les sages, tu vas devenir sage. Si tu marches avec des insensés, tu vas devenir insensé. Donc nous avons la responsabilité des personnes que nous fréquentons. Nous avons à choisir. Lorsqu'une amitié n'est pas pour notre bien et ne nous conduit pas sur un chemin qui va nous apporter de bonnes choses, nous avons maintenant une décision à prendre. Est-ce que je vais continuer à marcher avec cette personne ou est-ce que je vais m'en séparer ? Quand la Bible nous dit « Heureux celui qui ne marche pas », ça veut dire que celui qui a le courage de prendre une décision et d'arrêter une amitié qui n'est pas à son profit, cette personne-là, la Bible l'appelle « Heureux ». Ça veut dire « Béni es-tu » parce que tu as le courage de prendre en main ta vie et de ne pas marcher avec n'importe qui. Également, les relations d'amitié s'entretiennent. Souvent, nous rentrons en amitié avec des personnes qui peuvent nous apporter quelque chose. Ce n'est pas correct. Dieu nous donne des connexions. Dieu nous donne des personnes avec qui nous allons pouvoir échanger. Je prêchais dernièrement. Vous savez, on a besoin de plusieurs personnes dans notre vie. Des personnes qui savent des choses que nous ne savons pas, des personnes qui ont des choses que nous n'avons pas et des personnes qui savent faire des choses que nous ne savons pas faire. Mais notre motivation ne doit pas être d'entrer en relation avec ces personnes-là pour en tirer profit. Une amitié ou les amitiés, les relations s'entretiennent. On n'appelle pas une personne juste parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'elle. On n'appelle pas une personne juste parce qu'aujourd'hui, on pense qu'elle peut nous donner quelque chose ou elle peut nous apporter quelque chose. Les relations s'entretiennent, C'est pourquoi elles peuvent durer dans le temps. Des relations qui ne s'entretiennent pas finiront par s'évanouir et cela ne pourra pas apporter à chaque partie ce qui devrait être apporté. Nous devons reconnaître donc que les personnes qui sont dans notre entourage sont pour notre bien et que nous aussi, nous pouvons leur apporter des choses. C'est dans ce sens-là que nous devons apprendre à identifier nos amis et à entretenir les relations. Nous avons tous besoin de construire une vie sociale. Nous avons tous besoin de construire une vie avec d'autres personnes, dans notre entourage. Il est important de comprendre que chacun d'entre nous a besoin d'un ami. Une personne à qui vous allez parler sans avoir peur d'être jugé. Une personne à qui vous allez parler sans avoir peur d'être plus tard rejeté. C'est en cela que vous allez reconnaître vos véritables amis et c'est cela que vous devez entretenir. Entretenir ces relations avec ces différentes personnes. Vous allez construire une vie solide. Un point également lorsque nous avons des incompréhensions avec nos amis. Un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas juger un ami sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Je le répète encore, ne pas juger un ami sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Si vous avez appris à connaître vos amis, faites-vous vous-même votre opinion, quel que soit ce que l'on peut vous dire. Faites-vous vous-même votre opinion, quel que soit ce que l'on peut vous dire. C'est ainsi que vous allez entretenir vos relations d'amitié. Apprenez à supporter vos amis. Apprenez à supporter les personnes qui ont une relation avec vous. Parce que dans les relations, il y aura toujours des hauts et des bas. Sachez que dans toute relation, il y aura des frottements. Qu'on soit en famille, qu'on soit sur le lieu du travail, qu'on soit en amitié, il y aura des frottements. Au contraire, les frottements nous aident à pouvoir établir des garde-fous. Les garde-fous qu'on n'a pas établis auparavant. Et cela nous aide à pouvoir resserrer l'amitié et savoir comment marcher avec une personne. Donc, lorsqu'il y arrive des dissensions, des malentendus, essayez de vous mettre au-delà de cela. D'abord, ne tenez pas contre des opinions d'autrui pour pouvoir faire votre jugement. Même si ce que vous entendez est important, il est très, très, très important de vous faire une opinion de vous-même. Aussi, apprenez à vous mettre au-dessus des petites situations parce qu'il y aura toujours des frottements dans les amitiés et dans les relations que nous avons avec les uns et les autres. Psaume 1, le verset 1, nous dit Pour terminer sur le sujet de l'amitié, J'aimerais bien aimer que vous considérez que vos amis peuvent vous propulser dans votre réussite, dans votre succès, ou vous retarder, ou vous entraîner en arrière. J'aimerais aujourd'hui que vous appreniez, que nous apprenions tous à faire des choix qui ne nous donneront pas des regrets dans un, deux ou trois ans. À faire des choix qui nous apporteront un plus et qui feront de nous des témoignages et des sources de bénédiction. Cela veut dire que si nous savons choisir nos amis, l'amitié que nous avons avec cette personne-là peut nous propulser, peut nous aider à nous accomplir. Parce que nous aurons un bon échange, nous aurons à nous soutenir, nous aurons à nous encourager et à apporter des idées les uns aux autres, des idées constructives, des idées pour avancer, des idées pour accomplir, des idées pour bâtir. Parce qu'un bon ami saura vous donner la parole, la parole appropriée et vous donner aussi des conseils qu'il faut au moment où vous en avez besoin. Lorsque la Bible nous enseigne ou nous encourage à nous séparer des mauvaises compagnies, c'est parce que lorsque nous marchons avec des personnes qui ne sont pas de bonne moralité, nous allons copier leur manière de faire, leur manière de parler, leur manière de marcher, leur mode de penser. À ce niveau-là, bien-aimés, il est très très important de comprendre que si nous marchons avec des personnes qui ont un mode de penser, qui ne sont pas conformes au principe de la parole, nous n'allons pas pouvoir accomplir les choses que le Seigneur attend de nous. La Bible est claire, lorsque nous nous séparons de toutes les personnes qui nous tirent en arrière et que nous méditons la parole et que nous mettons en pratique les principes qui sont contenus dans la parole, c'est alors que nous portons du fruit dans notre saison, c'est alors que notre feuillage ne se flétrit point, c'est alors que tout ce que nous allons faire réussira. Ça veut dire que l'amitié ou les amitiés que nous construisons ont une part importante dans l'accomplissement de notre destinée. Les gens qui vous entourent ont une part importante dans l'accomplissement de votre destinée. Considérez-le aujourd'hui, c'est un fait très important que quelqu'un marche avec une personne qui a le désir d'avancer et de se construire, alors ce désir-là lui est communiqué et cela peut l'aider à faire des choses et à se dépasser et à se surpasser. J'aimerais vous donner aussi ce témoignage-là de cette personne-là dont je parle souvent. Je l'ai vu dans un documentaire, une personne qui est née handicapée et qui avait vraiment des difficultés à réussir. Mais l'entourage de cette personne lui a communiqué un mental de vainqueur, une pensée de vainqueur. Il s'agit d'une femme qui est née sans les bras, sans les bras. Et lorsque j'ai vu dans ce documentaire, les parents de cette femme-là, comment est-ce qu'ils l'ont éduquée ? Comment est-ce qu'ils l'ont aidée à surmonter et à surpasser son handicap ? Jusqu'à ce que cette personne devienne une femme qui pilote un avion, je me suis dit, nous sommes capables tous de réussir et de faire des choses extraordinaires. L'environnement dans lequel nous sommes aussi participe à cela. Cette femme-là s'habille avec ses pieds. Cette femme mange avec ses pieds. Cette femme fait tout avec ses pieds. Et quand je pense que des personnes normales n'arrivent même pas des fois à conduire une voiture, je me dis, quel défi est-ce qu'elle a rélevé ? Et ce défi, elle a pu le rélever à cause de son entourage. Ses parents étaient pour elle des amis, des personnes qui l'ont compris, des personnes qui l'ont positionné, des personnes qui ne l'ont pas sans cesse abîmée mentalement, mais qui lui ont donné le courage d'affirmer sa personnalité. Et qui l'ont fait comprendre que pour elle, elle n'était pas handicapée. La manière dont elle était née pour elle n'était pas un handicap. C'était comme ça qu'elle était. Parce que Dieu a permis qu'elle vienne sur la terre ainsi. Donc il fallait qu'elle s'en sorte. Et cette femme aujourd'hui est une femme épanouie et qui est un témoignage même pour des personnes qui ont tous leurs membres au complet. J'aimerais pour terminer vous encourager bien-aimés. J'espère qu'à travers ce moment, vous avez été édifiés et que cela va vous aider à faire de bons choix pour l'avenir. Cela va vous aider à faire un tri également, sans vous séparer. Ne dites pas, pasteur Armel nous enseigne aujourd'hui, à partir de maintenant, vous n'êtes plus mon ami, tu n'es plus mon ami. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de nous aider à construire notre vie. Style de vie est une émission qui nous aide à construire notre vie. C'est une émission qui nous aide à bâtir des bases importantes pour une vie chrétienne efficace, une vie chrétienne qui porte du fruit. C'est à cela que nous sommes tous appelés. Des sujets aussi simples que cela peuvent nous aider à mettre de l'ordre dans notre vie. Nous sommes au terme de notre émission. Nous espérons que vous avez passé un moment agréable et surtout un moment d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec vous au sujet de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, l'amitié. Seigneur, je prie que toute personne qui entend cette émission, qui voit cette émission, reçoive la sagesse pour bâtir ces relations. Reçoive la sagesse et la grâce de devenir des sources de bénédiction. Que ta paix envahisse nos cœurs et que, Père, notre succès et notre avancée soient garantis aujourd'hui par les bons choix que nous allons faire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à très, très bientôt. Au revoir. Voici, notre émission est terminée. Nous remercions tous nos partenaires et toute l'équipe qui a permis la réalisation. À très bientôt.